Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte dans le Coran un certain nombre d'histoires pour que ça nous serve de leçons de vie Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Il y avait certes dans leurs histoires des leçons pour ceux qui sont doués d'intelligence Et parmi ces histoires il y en a une qui est particulièrement marquante qui est l'histoire du prophète Ya'koub alayhi salam qui a été éprouvée par la perte de ses deux enfants Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'à chaque fois qu'il a perdu le premier comme le deuxième il a eu comme réponse de dire Fasabrun jami Belle patience Qu'est-ce que c'est que la belle patience ? La belle patience c'est la patience dans laquelle tu es satisfait du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala Tu ne te plains qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et tu n'espères que d'Allah subhanahu wa ta'ala Tu es satisfait du décret d'Allah parce que tu sais qu'Allah Azza wa Jal t'aime qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers toi et que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrit c'est un bien pour toi au final même si en apparence ça a l'air comme étant quelque chose de mauvais mais ce sera un bien pour toi en définitive Tu ne te plains qu'à Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu sais que le seul secours le seul soutien que tu peux espérer c'est Allah subhanahu wa ta'ala et que donc te plaindre à autre qu'Allah Azza wa Jal ne servira à rien tandis que te plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala sera la seule issue qui te sera utile Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Ya'koub lui-même disait Je me plains de mon déchirement et de ma tristesse à Allah seul et tu n'espères que d'Allah parce que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala est prompt à répondre aux invocations et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera une délivrance rapidement après l'épreuve que tu es en train de vivre Il y a certes avec la difficulté une facilité il y a certes avec la difficulté une facilité tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'abandonnera pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi donc tu espères en lui et tu n'espères qu'en lui